Bonjour à tous, François-Guy-Florent du Récit FGA Centre du Québec. Bienvenue à ce webinaire sur les programmes d'études sciences et technologies et biologie avec Doris Saint-Amand, responsable des programmes sciences techno, bio, chimie, physique au ministère. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Cette première demi-heure va porter donc sur une présentation des programmes d'études de biologie et de celui de sciences et technologies qui a été révisé cette année. Alors, si on regarde, ok, qu'est-ce qui est au plan de l'atelier? Ok, alors essentiellement pour les deux cours, on verra à peu près les mêmes thèmes, c'est-à-dire les assises du programme, les visées des parcours de formation, les différences avec le programme d'études précédent en ce qui concerne sciences et technologies, les concepts retenus, les liens avec les autres programmes et l'évaluation. Si je poursuis, alors si on commence avec le programme d'études de biologie, alors qu'est-ce qui a amené la rédaction du nouveau programme d'études de biologie? D'abord, il y avait une demande du milieu pour un tel programme. On voulait aussi diversifier l'offre de services à la formation de base diversifiée et on voulait harmoniser la formation générale des adultes avec les programmes de sciences et technologies de la formation générale des jeunes parce que notre programme aux adultes de sciences et technologies était légèrement différent de celui de la formation générale des jeunes en ce qui concerne tout ce qui traitait de l'univers du vivant, donc qui n'était pas traité dans notre programme. Il n'y avait pas vraiment de questions, mais pour donner un exemple, au secondaire, il y a un gros module de génétique, il y a un chapitre sur la génétique en quatrième secondaire qui n'est pas abordé en STE ou la formation générale des adultes. Oui, merci François pour ces précisions. Pour aller dans le même sens de ce que tu dis, il y avait donc, oui, la génétique, il y a aussi les concepts de reproduction et division cellulaire qui n'étaient pas abordés dans le programme de sciences et technos, mais qui ont été donc rapatriés dans le programme d'études de biologie. Quelles sont les visées de formation de ce programme d'études? D'abord, on veut enrichir la formation des adultes, bien sûr, en ce qui concerne les domaines de l'environnement, la santé et le bien-être. On veut aider nos adultes à interpréter l'information à caractère scientifique, qu'on entend un petit peu partout dans les médias. Et on veut préparer un certain nombre d'entre eux à entreprendre des carrières scientifiques et technologiques. Alors, c'est les trois grandes visées de formation de ce programme. Maintenant, comment ça s'inscrit dans le parcours de formation? Alors, dans le parcours de formation, ça permet donc de poursuivre des études dans le domaine de la santé. Ça s'adresse à des personnes qui veulent obtenir des unités optionnelles de 5e secondaire pour leur diplomation. Et ce qui est prévu dans le cheminement de l'adulte, c'est que ce programme-là soit offert après les cours de sciences et technologies. C'est un programme de 5e secondaire. Donc, il n'y a pas de préalable en tant que tel, sauf que pour le développement des compétences et dans le cheminement plus chronologique et normal, ça s'inscrit donc après le 4e secondaire, après le sciences et technologies de 4e secondaire. Quels sont les concepts retenus dans ce cours-là? Alors, on va traiter des enjeux contemporains liés à cette discipline. Comment qu'on s'est inspiré pour préparer ce programme-là? On a regardé qu'est-ce qui se faisait aussi dans les autres provinces canadiennes pour aller chercher donc les sujets abordés. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a regardé aussi les concepts prescrits de l'univers vivant du 3e et de la 4e secondaire du programme sciences et technologies au secteur des jeunes. Et ceux qui ne se retrouvaient pas dans notre programme sciences et technologies aux adultes, on les a rapatriés pour les amener dans le programme de biologie. Alors, comme on vous disait tout à l'heure, c'est le cas pour la génétique, la reproduction et la division cellulaire. Ok, plus spécifiquement, donc le programme d'études biologiques comprend deux cours. Un premier cours, le bio 5070-2, donc deux unités, la génétique et ses applications. On voit dans ce cours quatre concepts généraux de génétique, de biologie moléculaire, d'évolution et de génie génétique. Le deuxième cours de biologie, le bio 5071-2, dans les deux unités ici, reproduction et développement, dans lequel on aborde la division cellulaire, la reproduction chez l'humain, le développement et la biotechnologie. Si on regarde à l'intérieur du programme des bio 5070-10, qu'est-ce qu'on retrouve en génétique et ses applications? Donc, on va parler du fonctionnement de la cellule, le fonctionnement moléculaire de la cellule. On va parler de la génétique, la diversité génétique et l'évolution qui résulte de cette diversité génétique-là. Dans ce cours-là, il n'y a aucune technique de laboratoire qui est prescrite dans le cours. Donc, c'est des concepts, mais il n'y a pas de technique dans ce cours. Qui dit qu'il n'y a pas de technique ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y aura pas d'évaluation sur une partie pratique, par contre. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure, là, au sujet de l'évaluation. Donc, il n'y a pas de technique dans ce cours. Dans le deuxième cours, bio 5071, sur la reproduction, on va parler de division cellulaire, de reproduction, de croissance et de développement. Et il y a des activités en laboratoire à prévoir. Donc, il y a des techniques qui sont prescrites. Si on regarde maintenant les liens avec les programmes de bio que nous avons actuellement, que vous connaissez, c'est peut-être intéressant de voir que les choses qui ont été récupérées du cours sur l'anatomie et la physiologie des cellules. Alors, si je regarde, par exemple, ici, la génétique et ses applications dans ce cours-là, on voit que la majorité des connaissances à construire proviennent du cours bio 5065, sur la transmission des caractères héréditaires. Donc, il y a 27 connaissances à construire qui proviennent de ce cours-là. Et il y en a quelques-uns qui viennent du bio 5064 sur la cellule. Le deuxième cours qui porte sur la reproduction et le développement, il y a des connaissances, sur les 35 connaissances à construire du cours, il y en a qui proviennent du bio 5062, le système reproducteur et la périnatalité chez l'humain. Quelques-uns du cours sur la cellule et quelques-uns aussi sur la transmission des caractères héréditaires. Donc, vous voyez les liens avec les anciens cours de biologie. Oui, encore moins. Est-ce que les concepts sont les mêmes que dans ces cours-là? Ou il y en a qui ont été pris ailleurs dans des cours qui n'existent pas? Bref, est-ce que ça va être du connu pour un enseignant qui a déjà enseigné les anciens cycles, bien les cycles actuels de bio? Ou il y a des choses nouvelles? Il y a quand même pas mal de choses nouvelles. Il y a du connu, oui. Et je vous dirais que c'est beaucoup aussi dans l'approche qui est différente. Donc, on sait qu'avec le souci de développement des compétences, on n'est pas tout à fait au même endroit. On va travailler sur le développement de l'opinion, de l'argumentation, de justifier son opinion, d'expliquer des phénomènes, beaucoup plus que d'être dans de la mémorisation. Donc, oui, il va y avoir une partie, comme dans les autres programmes, à l'évaluation, il y a une partie qui porte sur l'évaluation explicite des connaissances, mais on va évaluer aussi les compétences. Donc, c'est ce qui fait en sorte que, là, j'anticipe un petit peu sur les diapos qui s'en vient, mais autant en parler tout de suite. C'est ce qui fait que des adultes qui auraient réussi le bio 5062 ou 64 ou 65 pourront faire les nouveaux cours de biologie 5070 et 5071 et avoir de nouvelles unités pour ces cours-là, parce que même s'il y a passablement de concepts communs, l'approche est différente. Donc, ils vont pouvoir à nouveau accumuler des unités dans ce nouveau programme-là, même s'ils ont réussi ces cours-là dans l'ancien programme. Donc, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, là, mais... On peut faire le lien aussi avec ce qui existe au secteur des jeunes, à la formation générale des jeunes. Donc, dans notre programme de biologie aux adultes, on est allé chercher des concepts que, au secteur des jeunes, ils voient en deuxième secondaire. La reproduction et la diversité de la vie, c'est vu en deuxième secondaire aux jeunes. Dans le troisième secondaire, on voit beaucoup de choses. Donc, on voit que la majorité de notre programme aux adultes, qui est de cinquième secondaire, vient aussi du troisième secondaire du secteur des jeunes. Et le concept génétique, qui est vu dans le parcours STA au secteur des jeunes, on le voit, donc, dans notre programme de biologie. En ce qui concerne l'évaluation, on peut en parler de ça tout de suite. Donc, c'est les mêmes trois compétences qu'on a dans tous nos programmes de sciences. Les mêmes trois compétences. La première, chercher des réponses et des solutions à des problèmes relevant de la biologie. La deuxième, mettre à profit. Et la troisième, communiquer sur les questions de biologie. Donc, les mêmes trois compétences. De quoi a l'air l'évaluation. Même chose aussi que dans les autres programmes. C'est-à-dire qu'il y a une partie pratique. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour le premier cours de biologie, il n'y a pas de technique prescrite, mais il y a quand même une partie pratique. OK? Donc, cette partie pratique-là comporte une situation de la famille recherche. On va demander d'utiliser soit la démarche expérimentale ou la démarche de modélisation. Alors, on sait que la démarche de modélisation, c'est quand même quelque chose d'important en science, mais qui a été peu utilisé jusqu'à maintenant, encore au niveau des évaluations. Alors, en bio 5070, ça sera donc une partie pratique sur la génétique ou une application de la génétique. Et bio 5071, sur la fertilité, les mutations chromosomiques, le développement cellulaire. Donc, si l'évaluation porte sur une démarche expérimentale, bien, l'adulte, il y aura à analyser des données qui sont fournies. Donc, ce n'est pas lui-même qui fait l'expérience. On lui donne les résultats d'une expérience et il y a à faire l'analyse de ces données-là. Si à l'évaluation, c'est une démarche de modélisation qu'on demande d'utiliser, et bien, à ce moment-là, il devra faire le plan d'action complet. Donc, rédiger le plan d'action et le réaliser également, le concrétiser. Dans la partie théorique, qui compte aussi sur, qui compte pour 60 % comme dans les autres programmes, bio 5070, on parle de la composition génétique d'un individu ou d'une population, à travers une à trois situations de famille, de la famille expertise. En bio 5071, ça va porter sur le système reproducteur, les mécanismes hormonaux qui s'y rattachent, et les complications associées au développement cellulaire. Donc, une à trois situations, et puis une partie qui va porter sur l'évaluation explicite des connaissances, un 20 %. Alors, voilà, en ce qui concerne la biologie, tout à l'heure, je ne vous ai pas fait une mise à jour, je pourrais la faire maintenant. De ce qui concerne ces programmes-là, autant biologie que science et technologie, ils ont été signés, approuvés par le ministre, ils ont été traduits, ils sont maintenant rendus à l'étape d'être diffusés, d'être publiés sur le site du ministère. Alors, ça sera fait dans les prochaines semaines, donc il devrait être disponible sous peu, le programme d'études. En ce qui concerne les DDE, elles sont en élaboration encore pour certaines d'entre elles, donc elles, les DDE, vont venir un peu plus tard, à l'automne. Même chose pour les évaluations, autant en biologie que pour le cours de science et technologie, qui, les nouveaux cours, dans le fond, tout à l'heure, je vais vous parler du nouveau programme, il y a des nouveaux cours qui ont été rédigés, alors l'évaluation pour les nouveaux cours viendront aussi dans les prochains mois. Donc, si je récapitule, les programmes d'études vont être diffusés sur le site du ministère bientôt, les DDE et les évaluations, pardon, sont à venir. Je vais passer dans ce cas-là au programme d'études sciences et technologie qui a été révisé, et je vais m'attarder sur les cours SCG, qui sont les deux nouveaux cours qui ont été déplacés. Ils sont partis du troisième secondaire. Les cours du troisième secondaire pour être ramenés en quatrième secondaire. Alors, quelles sont les assises des changements qui ont été apportés à ce programme d'études-là? Alors, ce qu'on voulait s'assurer, c'était qu'il y ait une cohérence entre les apprentissages que l'adulte fait dans sa progression des apprentissages, mais aussi dans le développement de ses compétences. Alors, là, on sait que le programme de sciences et technologie s'étalait de la troisième à la quatrième secondaire. Donc, c'était une nouveauté pour nous d'avoir des cours de sciences en troisième secondaire, mais ces cours-là avaient leur importance parce que ça assurait une progression dans le développement des compétences. Donc, on sait qu'en troisième secondaire, ce qui était prévu, c'était un accompagnement de l'adulte pour s'assurer que, rendu en quatrième secondaire, il soit plus autonome en utilisant ces différentes démarches pour travailler différents sujets. Donc, ce qu'on constatait, c'est que peu d'endroits étaient portés à offrir le troisième secondaire parce que c'était quelque chose qui était peut-être moins visible comme pouvant rapporter des unités à l'adulte. Donc, comme deuxième point d'assise, on voulait justement permettre aux adultes d'obtenir des unités reconnues pour l'obtention du DES avec ces cours-là. Alors, c'est pour ça qu'on les a déplacés du troisième secondaire au quatrième secondaire pour qu'ils puissent être connus à l'intérieur du DES. Et on voulait accorder du temps nécessaire pour que nos adultes les développent, les compétences. C'est quelque chose qui se fait à long terme et c'est pas seulement mettant un adulte pendant une heure dans une certaine situation qui est prêt tout de suite après d'aller faire une évaluation. Donc, on sait que c'est du long terme. Il faut accorder aux adultes ce temps-là pour qu'ils puissent développer leur stratégie. On souhaitait aussi, on pensait au rehaussement, excusez-moi, au rehaussement de la culture scientifique des adultes. Et on voulait aussi diversifier l'offre de services en FBD parce qu'on sait que les cours optionnels sont pas nombreux. Donc, ça nous permettait d'aller chercher, d'offrir de nouveaux cours optionnels. Les parcours de formation, à qui s'adressent les cours SCG? Parce que là, je parle surtout des deux nouveaux cours qui ont été créés à partir du troisième secondaire. Les cours SCG s'adressent aux adultes qui veulent poursuivre leurs études avec des cours de la série SCT, donc SCT 4061 et 4062. Ceux qui ont expérimenté ces cours-là, peut-être vous avez trouvé que c'était une entrée en matière un peu rapide pour des adultes qui n'avaient pas, n'avaient pas eu d'expérience dans le nouveau curriculum. Donc, les cours de troisième secondaire permettent donc de préparer ces adultes-là pour les cours de la série SCT. Ça va permettre d'obtenir des unités optionnelles de quatrième secondaire, donc reconnues à l'intérieur du DS. et ce qui arrive aussi, c'est que des adultes qui ont fait leur troisième secondaire à la RGJ pourront avoir quatre unités de quatrième secondaire à la RGA, mais de matière à option. Donc, ça fera partie des unités à option et non pas des unités obligatoires. Alors, ceux qui ont fait le troisième secondaire à la RGJ ou il y en a peut-être aussi qui présentement dans nos centres sont en train de faire à la RGA des cours de troisième secondaire parce que ces cours-là de troisième secondaire, ils sont toujours ouverts. C'est toujours possible de les offrir et il y a des centres qui les offrent. Alors, ceux qui font un parcours complet en troisième secondaire se verront accorder des unités de quatrième secondaire à la RGA, mais à option. OK, donc, de quoi aura l'air maintenant le tableau des parcours de formation. Alors, au lieu d'avoir en troisième secondaire on avait cinq cours, bien maintenant tout est rendu en quatrième secondaire. On a donc le SCG 4059 et le SCG 4060 qui précèdent donc la série qu'on connaît déjà, des quatre cours qu'on connaît déjà du 4061 au 4064. Donc, c'est deux unités par parcours SCG, donc 50 heures par cours. OK, donc, si on regarde la différence, les différences qu'il y a dans l'an... avec l'ancien cours ou le programme actuel de sciences et technologies et le nouveau, alors, dans le programme actuel, dans le programme actuel, on avait donc toute la série de troisième secondaire 3061 au 3065. Alors, ces cours-là ont été ouverts en 2011. En juillet 2011, ils ont été ouverts, mais ils seront fermés. Éventuellement, ils vont être fermés en 2019. Donc, toute cette série-là de troisième secondaire vont être fermées en 2019, mais ils sont encore effectifs. On pourrait les offrir, ces cours-là. Dans notre programme actuel, il y a aussi, bien sûr, toute notre série de SCT, 4061 à 64. Mais avec le programme révisé, bien, il y a deux codes qui apparaissent en quatrième secondaire, qui est le 4059 et 4060, qui se placent naturellement avant le 61, 62, 63, 64. Alors, ces deux nouveaux cours-là, SCG, vont ouvrir cette année, en juillet 2018. OK? Puis, c'est bien sûr qu'il n'y a pas de date de fermeture pour ces cours-là. Donc, si on résume ces troisième secondaire qui vont fermer, qui vont fermer en 2019, les contenus de ces cinq cours-là, certains de ces contenus-là, des cinq cours, ont été rapatriés en quatrième secondaire dans deux cours. Donc, on a un centaire. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas la globalité des concepts de troisième secondaire qui ont été retenus pour le quatrième. Alors, qu'est-ce qui a été retenu? On peut regarder ça. Alors, entre 40-59 et 40-60, on est allé chercher ce qui regroupait les éléments communs au parcours de la formation générale et au parcours de la formation générale appliquée de la première année du deuxième cycle de la formation générale des jeunes, notre troisième secondaire. Donc, si vous vous rappelez notre ancien tableau, on avait 30-61, 62-63 qui étaient notre tronc commun. Alors, c'est de ces concepts-là que je suis en train de vous parler. C'est à l'intérieur de ça, surtout, qu'on est allé chercher les concepts pour faire nos deux nouveaux cours. 30-64 et 30-65, eux, on est allé chercher moins de concepts dans ceux-là. Alors, si on regarde de plus près, le 40-59 qui s'appelle sciences générales, il y a donc des notions de l'univers vivant et de l'univers matériel. Alors, de l'univers vivant, on a le système digestif, le système nerveux et dans l'univers matériel, les propriétés de la matière, la transformation de la matière et les ondes. En 40-60 qui est sciences générales 2, on a aussi de l'univers vivant, donc le système musculo-squelettique, de l'univers matériel, on a l'organisation de la matière, la transformation de l'énergie et de l'univers technologique, langage des lignes, ingénierie mécanique, matériaux et ingénierie électrique. Donc, si vous remarquez bien, si vous remarquez bien, le premier cours a une majeure science, alors que le deuxième cours a plus une majeure technologique. Donc, ça a été un peu les deux volets qui ont été explorés. En 40-59, le science général 1, où on va traiter du système nerveux et de ses interactions avec le milieu extérieur. On va parler aussi des besoins de l'organisme humain en matière et à énergie, puisqu'on va parler du système digestif. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'univers vivant. Et du côté de l'univers matériel, on va mettre en relation les deux systèmes nerveux et digestifs avec l'univers matériel dans une approche scientifique. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est la grande tendance, c'est la majeure de ce cours-là. 40-60, on va parler dans l'univers vivant du système musculo-squelettique et on va le mettre en relation avec l'univers matériel, avec l'ingénierie mécanique et l'ingénierie électrique. Donc, ici, on va avoir une approche beaucoup plus technologique. Donc, c'est comme si le 40-60, c'est un préambule, un préalable, en tout cas, un cours qui prépare très bien au 40-61. Il y a peut-être quelque chose qui est plus en lien avec le 40-61. Alors que le 40-59, je reviens en arrière, le 40-59 qui a une approche plus scientifique, lui, il va bien, il va bien se combiner avec le 40-62. Donc, on voulait avoir dans ces deux cours-là les deux approches qui sont les fondements mêmes des deux premiers cours de la série SCT 40-61 et 40-62. Alors, si je poursuis maintenant, si vous voulez voir le lien avec ce qui existait justement en troisième secondaire, nos anciens cours de 30-61, alors, en 40-59, qui est notre cours plus scientifique, on a 25 connaissances à construire qui viennent du 30-62 et 23 qui viennent du 30-63. Donc, c'est vraiment le cœur du premier cours, 40-62, qui est plus science avec 62-63. Le deuxième cours qui est science générale 2 qui a plus un côté donc technologique, beaucoup de 30-61. 32 connaissances à construire proviennent du 30-61. C'est un cours qui était volumineux, donc, on accordait seulement une unité, mais il en valait plus que ça, je crois. 32 unités qui viennent de là et une petite unité qui vient du 30-65 qui, lui, était plus orientée fabrication, conception. Donc, on est allé chercher la cotation du côté du 30-65, mais on n'a pas insisté sur les techniques du 30-65. L'évaluation, même chose, donc 40% pour la partie pratique avec une situation de la famille recherche. Si vous voulez avoir un aperçu des tâches qui sont demandées dans ces épreuves-là, vous avez fait un petit aperçu. Dans le premier cours, on va travailler la démarche expérimentale. Donc, si on va travailler cette démarche-là, c'est qu'on va mettre au point un protocole qui sera partiel, qui sera fourni, qui sera complété. On dit qu'on est en train de développer tranquillement l'autonomie de notre adulte. Donc, on va y aller par étapes. Ici, il va y avoir un protocole qui va être partiel, on va lui demander de compléter. On va lui demander de manipuler du matériel de laboratoire, mais on sera là pour l'accompagner. Ça va être sous supervision. Et il va avoir à rédiger un rapport de laboratoire. Il y aura un canva qui va lui permettre d'être dirigé et de savoir exactement à quoi on s'attend de lui. Donc, c'est là que vous voyez la progression aussi très bien entre les cours SCG, les SCT qu'on demande un peu plus d'autonomie. Et quand vous arrivez en chimie physique, vous savez qu'en chimie physique, le dernier cours, le rapport de laboratoire doit être fait au complet par la boue. Donc, on voit la progression dans le développement de l'autonomie. en 40-60, qui est le cours technologique, on va travailler la démarche de conception. On va demander comme tâche d'être capable de dessiner un croquis. On va lui demander de fabriquer un prototype, mais encore là, avec de l'aide sous supervision. Et on va lui demander de vérifier la conformité du prototype qu'il aura fabriqué avec le cahier des charges. Donc, ça vous donne un aperçu de ce à quoi on s'attend dans l'évaluation pour la partie pratique de ces deux cours-là. La partie théorique, 60 % pour l'évaluation des compétences avec une à trois situations de la famille expertise. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander comme tâche dans ces cours, dans ces évaluations-là pour le 40-59? On va demander des explications sur les principes scientifiques qui sont impliqués dans la problématique. On va demander peut-être parfois de faire des calculs pour appuyer ces explications. On va lui demander de prendre position ou de dénoncer un jugement face à une problématique. Donc, c'est des choses qu'on connaît aussi dans nos évaluations en SCT. en 40-60, on est plus en techno. Là, dans la partie théorique, on fait l'analyse. On fait l'analyse d'une application technologique. Dans la partie pratique, on était dans la conception, dans la fabrication. Ici, on est plus dans l'analyse d'application technologique. Et on va demander aussi de justifier des choix de conception. Voilà pour des exemples de tâches qui peuvent être réalisés dans ce genre d'épreuve-là. Alors, je suis allée assez rapidement avec tout ça. Bon, je savais qu'on avait alors une demi-heure devant nous. Fait que je suis maintenant toute ouïe. Je suis prête à vous entendre si vous avez des questions. Pour le moment, la présentation n'est pas disponible parce que vous comprendrez que le programme doit être publié avant qu'on commence à distribuer les documents. On voulait quand même vous informer de ces nouvelles-là. Et puis, le webinaire est enregistré, donc il pourra être écouté, revu en n'importe quel moment si vous avez des collègues qui ont des questions ou qui veulent le voir.